Bonjour à tout le monde et merci de participer au deuxième webinaire visioconférence au monde française organisée par l'entreprise Ultrasystem en collaboration avec notre distributeur Jean en France, l'entreprise FIT. Le but c'est de vous introduire la technologie Ultrapast, les matériels de purge de dernière génération et comment les utiliser d'une façon optimale pour obtenir un processus de purge efficace et professionnel. Le titre de ce webinaire a été choisi faisant suite aux questions qu'on reçoit régulièrement de la part de notre matière plastique, notamment pour ce qui concerne l'extrusion, sauflage et gonflage, comment il faut nettoyer et bien purger la partie accumulateur tête et filière. Cette présentation sera d'environ 30 minutes, ce n'est pas direct, malheureusement la directe n'a pas été enregistrée correctement, et donc voilà, j'étais en train de reprendre la présentation. Après, normalement, il y a eu une session de demandes, de questions que je vais bien sûr répéter, et voilà, ici on démarre avec une présentation de l'entreprise FIT, qui est fondée en 1977, et depuis 2018 représente l'ultra-système sur le marché français, même si nous sommes présents depuis 2006. FIT a une pénétration du marché français complète, donc vous voyez, ils sont présents partout sur la France, et votre contact sera à M. Florent Pion, pour les coordonner, pour la contacter pour toutes questions, échantillons, informations, etc. Le composé-système, c'est un groupe leader de composés de purges. On ne fait que ça, et on le fait depuis 17 ans. On est présents sur les quatre continents, avec six usines de mélange et plus de 20 produits. Aujourd'hui, on a démarré notre histoire en 2004 en Italie, et tout au cours de ces derniers 18 ans, on a pas mal évolué au niveau du marché, au niveau des produits. Et aujourd'hui, on est présents, comme vous pouvez voir, les États-Unis, Thaïlande aussi, le Brésil, le Mexique, et bien sûr en Suisse, où nous avons déménagé en 2014, et où il y a le quartier général et la R&D de l'entreprise. Ici, quelques photos de notre entreprise, notamment la salle de réunion, une salle de réunion, où on fait régulièrement le training à nos agents distributeurs, et bien sûr à ceux qui souhaitent venir nous voir pour des questions spécifiques. Nous avons également des machines de laboratoire pour vous démontrer l'application des produits de purge à une petite échelle. Donc, il est important d'utiliser un produit de purge professionnel, surtout parce qu'il réduit le temps de changement de couleur et matériel. C'est-à-dire qu'un peu comme si vous nettoyez, vous lavez vos mains, ce sont beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie et un résultat qui n'est pas optimal. Même chose quand vous utilisez le polyéthylène ou le polypropylène ou le passé soir pour nettoyer votre machine pour faciliter un changement de couleur. Beaucoup de polyéthylène, beaucoup de temps qui ne résultat pas bon. Il évite le gaspillage, l'utilisation de la purge, pas uniquement au niveau de matériel que vous ne recyclez pas ou que si même vous recyclez, ils n'ont pas les caractéristiques de matériel original, vierge, mais surtout le gaspillage au niveau de temps. On verra après que quand vous êtes en train de nettoyer votre machine pour que vous ne jouez de couleur, ça ne vous coûte pas à 3, 4 heures. Vous êtes en train de produire pour vos clients. Vous êtes en train de tirer à la poubelle 3, 4 heures de votre vie. Quand en 2022, là, il y a la solution. Bien sûr, il réduit le coût de production et le temps d'arrêt des machines. Je le répète autrefois, vous n'êtes pas en train de travailler 3, 4, 5, 10, 15, 24 heures parfois pour changer de couleur. On peut faire un temps qui va dans une demi-heure à une heure, peut-être. Plus, ça dépend, mais sûrement, rien à voir avec le temps de changement de couleur fait avec un polymère de cours. Donc, ce que je viens de vous dire sont les caractéristiques plus ou moins générales des produits de purge, ultra-faste, bien sûr, a des caractéristiques plutôt uniques. Tout d'abord, pas d'odeur et pas de fumée. Si pendant les essais, un processus de purge sort de la fumée, c'est parce que c'est en train de brûler les impuretés qu'ils étaient dans votre machine. Nos produits aux températures d'utilisation régulière ne sont pas de fumée. Donc, ça signifie qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impuretés dans votre machine s'ils sortent beaucoup de fumée. Le mantra numéro un de l'ultrasystème, pas d'abrasion. Notre purge, c'est une purge chimique. Donc, on n'ajoute pas d'ingrédients, des composants abrasifs dans nos formules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas risque, aucun risque d'endommager votre partie métallique. Zéro risque. Et le deuxième mantra, c'est pas tant de mégétage. Pas nécessaire de vider la vis, remplir avec nos produits, le vider à trois fois, rien de tout. Procédure sandwich. Vos produits, nos produits, vos produits à bord. Rien de plus simple, plus facile. Pas nécessaire de laisser tremer, mijoter dans la vis. Surtout pas. En continu. La réaction chimique qui génère notre matériel est tellement rapide et à température qui se passe au verre après que ce n'est pas nécessaire de laisser jeter dans la vis. Rien de tout. En continu. Bien sûr, ils maintiennent les surfaces de matériel métallique dans un bon état parce qu'on ajoute un antioxydant. Donc, c'est une formule plutôt complexe pour obtenir des résultats au niveau du processus de purge. Aujourd'hui, nous parlerons d'extrusion, soufflage et d'extrusion, gonflage. Purger l'extrudeuse, c'est la même chose dans les deux cas. Ça change un petit peu au niveau de tête, acclimateur, etc. Une fois qu'on a bien vu qu'il faut bien utiliser un produit purge, il faut choisir. Et comment on choisit ? Tout d'abord, il faut remplir notre demande de chantillon. Il n'y a pas d'infos confidentiels, on ne demande pas de trucs secrets. simplement la dimension de la machine pour savoir combien de kilos il faut vous envoyer pour le tester et il déteste d'essayer ou de faire un chantement de fleurs, un chantement matériel, de quelle température, de quelle température. Et après, on vous enverra le matériel qui vous apportez. Et ça dépend du type de plumeur. Normalement, dans le soufflage, le matériel numéro un au niveau de l'étilène, on a vu quelques fois de la polyamide dans le secteur automotif et très, 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 très rarement le pète. On parlera de ce matériel lors de la prochaine visioconférence à la fin du mois de mars. Revenons au processus d'instruction au soufflage, voilà, le matériel ultraplace qu'il faut utiliser pour charles à l'hymer. On a, bien sûr, un produit spécifique pour éviter qui se colle, qui rentre bien, même dans des vices de petite dimension. Et bien sûr, on a, on vend quelques fois, surtout, quand la quantité de polypure est très, très grande, on parle de plusieurs, 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 plusieurs tonnes, on vend par la partie active du matériel à mélanger avec le polyéthylène d'ucléon. Pour l'instruction de gonflage, au niveau du polyéthylène, les produits sont les mêmes. Il y a quelques possibilités en plus au niveau du polymère comme les PVC ou l'Evo. Et revenons en PVC, en PVC, l'ultraplace FC, c'est le nouveau développement, le tout nouveau développement l'année dernière. Il a toutes les caractéristiques de l'ultraplace standard, mais surtout dans le gonflage, il ne demande pas de changer les paramètres de la température et de couper le film. On le verra après. Donc, une fois qu'on a décidé qu'il faut utiliser un produit pur et lequel, il faut utiliser. Donc, normalement, ça démarre avec une prépurge avec un résume naturel qui aide à réduire la force de la couleur pour sortir de la machine. On pourrait tranquillement le faire avec nos produits, mais ça coûte 5 francs pour l'étiléme, donc c'est pour ça qu'il faut faire la partie de la prépurge avec une résume vierge. Voilà, pour produire un petit peu la force de la couleur. Après, on purge un continu. Ça, on va le répéter toute la présentation, c'est quelque chose de très important, vous n'avez pas de temps mort. Et après, la prépurge vous amènera à revenir à la production avec un nouveau matériel ou un nouveau matériel ou un nouveau corps. À niveau de fonction générale, s'il vous plaît, il faut lire les instructions. Plusieurs fois, presque tout le temps, quand nous, on n'est pas présent aux essais. On fait tout ce qu'on peut pour participer, mais parfois, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, on envoie les instructions, il faut les lire. Il faut les lire parce que plusieurs fois, le souci, c'est qu'il faut laisser mijoter les matériels dans la vis. Après, vous appelez, ça ne va pas marcher. Si vous le laissez le banc, ça ne marche pas jamais. C'est un produit utilisé en continu. Donc, il ne faut jamais laisser le mijoter dans la vis. C'est la première raison que l'essai, ça ne sera pas concluant. Si vous laissez le demi-heure dans la vis, il ne met pas mal. C'est pour vous aider à réduire le temps de changement de couleur et surtout, nettoyer la trémie. L'autre raison d'un test qui s'est mal passé, c'est parce qu'il y avait des petits morceaux de master bed qui traînaient dès le départ et dans le processus de pur, ils ont tombé dedans. Donc, il faut un peu de ma trémie. Nettoyer à l'air comprimé et bien sûr, c'est le blanc si vous faites un changement de couleur. Respecter la température maximale, bien sûr, on verra après il y a des photos. Si vous nous dites qu'on souhaite faire un essai sur un polyéthylène et après on arrive à ce temps-ci pour des matériaux qui se font avec l'autre, ça peut être un problème. Il faut remplir le sample, le monde de chantier avec le sang. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre matériel commence à fondre à 80 degrés, donc il n'y a aucun raison de le laisser dans la trémie, de le laisser dans la vie, surtout pas, toujours un continu. Donc, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, il faut se rassurer, il faut être sûr s'il vous plaît que la partie de refroidissement d'alimentation soit fonctionnante. C'est la partie à la rentrée de l'estrudeuse après qu'il rentre le matériel de la trémie. Là, il faut du froid. S'il n'y a pas le système en fonction, il faut nous dire absolument et on vous enverra un produit avec une taille différente, avec un système différent pour qu'il rentre même s'il n'y a pas le système de refroidissement. Parce que si vous avez ajouté le matériel qu'on vous envoie et le système ne travaille pas, le bruit, c'est folle. Donc, il ne faut pas faire gaffe, faire attention, il faut vous donner cette info très importante. Après, pas du tout dans le soufflage, mais dans l'extrusion en général, on peut avoir la pompe à vide ou le dégaffage. Il faut arrêter la pompe et fermer le dégaffage. Mais normalement, dans l'extrusion au soufflage, il n'y a rien. il faut quitter le filtre, enlever le filtre, sinon, il faut le détailler après, et augmenter la température de la dernière partie de la vis près de la tête et de la tête même, 20-30 degrés, pour faciliter le processus de purge et surtout le profil de température doit être croissant. Pour ce qui concerne l'humidité de soufflage, il faut attendre, bien sûr, dans le sens de souffler notre matériel, il faut faire un processus rapide, il faut fermer le paraison au maximum pour augmenter la pression et laisser le matériel travailler et surtout s'il y a un accumulateur grand, grand de plusieurs kilos jusqu'à 300-400, on a des clients qui ont des accumulateurs à 300 kilos, à 300 kilos, il faut le dire parce qu'il faut nettoyer et donc il faut calculer la quantité de matériel de purge pas uniquement pour la vis mais également pour l'accumulateur. s'il s'agit d'un accumulateur par kilo de kilo de la tête, ce n'est pas important. Déjà, on a des accumulateurs plutôt grands et fondus. Et pendant les produits de purge, il faut augmenter à 10% la capacité de fonctionnement maximale. Parce qu'ils ont des accumulateurs vraiment grands, ils l'utilisent à 60-60-60% pendant la production standard. Pendant le purge, il faut augmenter cette capacité d'un 10% pour moins de nettoyer vraiment toute la partie une femme est toute prête, on démarre. Et donc, on démarre avec l'opération de pré-purge. C'est une vidéo plutôt naïve, mais c'est pour vous dire qu'il faut que le matériel rentre. S'il n'y a pas le sien de refroidissement, ça ne se passera pas comme ça. Le matériel va se coller. Et si vous voyez qu'il se colle tout de suite, il faut arrêter tout de suite l'alimentation. Parce que sinon, il se colle et après, c'est un gros souci de le quitter. C'est toujours important de savoir si le système de refroidissement est en france. Après, tout de suite après, sans arrêt, sans temps mort, il faut charger un produit de purge. Et le matériel, il sort de paraison avec une vitesse légèrement inférieure et avec des petites bananes. Vous voyez ce truc-là, c'est ce qu'on appelle banane. C'est la démonstration que les produits de purge sont en train de travailler comme il faut. Une fois que les produits de matériel sont en train de sortir par raison, il faut charger votre matériel suivant, après. Et démarrer le poursuit d'après-purge, il servira à expulser notre matériel de purge complètement du système juste au moment qu'il sort complètement transparent, comme vous pouvez le voir. Donc, complètement transparent. Après, vous pouvez démarrer autrefois votre production. Ici, il y a une vidéo qui vient d'Ukraine. On a un super distributeur là-bas et il vous montre un processus avec deux, quatre, six par raison, un changement de couleur et bien sûr, un nettoyage complètement fond comme vous pouvez le voir le point noir comme un clé. Tout est continu. Vous voyez, notre produit, il commence à se mélanger avec les produits qui étaient dans la vie et dans la tête jusqu'au moment qu'il a très bien nettoyé, il sort complètement blanc avec les petites bananes comme on a vu tout à l'heure. Et après, il sortira complètement transparent prêt pour une nouvelle couleur à utiliser. Voilà, c'est un processus vraiment très facile de suivre les instructions. Ici, on a des cas plutôt particulières, des particuliers. À gauche, les clients pensaient que sa machine était propre. Ce n'était pas vraiment le cas et ce n'était pas vraiment le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs qui pensent que nettoyer avec les polyéthylènes soit suffisant. N'est-ce que ça ne sort pas suffisant. Ici, c'est un autre cas où il y a un accumulateur plutôt grand. Malheureusement, la vidéo, il ne marche pas. voilà, je vous enverrai plutôt la vidéo, c'était un gros Parison descendant de 50 à 50 kg de la terre. Plusieurs fois, quand le produit sort de Parison, on voit qu'il est coupé. Quand il est coupé, c'est parce qu'il y a une impureté dans le Parison qu'il est en train de couper le film, de couper le produit qui sort. Et ceci sont des exemples. Il faut le couper avec un tournevis ou un truc similaire si le produit, si le produit n'arrive pas à l'expulser naturellement, tout seul. S'il n'arrive pas, c'est parce qu'il est vraiment très dur. Il y avait des choses comme ça, plutôt dures et qui n'arrivaient pas à sortir. Donc, le tournevis a aidé le processus. Ça, ça se passe comme vous voyez. Ici, c'est un autre exemple d'un changement de couleur qui supposent des points noirs de l'extrudeuse. Ici, c'est l'exemple d'un erreur dans la demande d'échantillon. Il s'est trompé le client, il n'avait pas mis la dimension correcte où il y a la tête de l'extrudeuse. Et donc, on n'avait pas ce matériel. C'est pour ça que l'essai n'a pas été concluant. On le met tout le temps, cet exemple, parce qu'on a besoin vraiment des infos correctes. Là, on a terminé la partie soufflage. On a vu, on rentre dans le gonflage, même, même, même chose. Le système de refroidissement d'alimentation doit être fonctionnant. Et ça, c'est important pour toute partie extrusion. Comme on a vu, la purge de la vis est exactement la même de l'extrusion de soufflage. On a fait un filtre, on remonte d'une partie de l'extrudeuse et chargée au cataracte. pour une purge plus profonde, il est conseillé de couper le film. Vous voyez, après, il y a des photos. On a des produits de purge qu'on conseille d'utiliser au moins la première fois, surtout dans le gonflage, pour un nettoyage très, très, très profond de la machine. Et après, pour une nettoyage régulière, on peut utiliser le FC, le nouveau, où il n'est pas nécessaire de couper le film. On verra une vidéo après. Donc, vous voyez ici, c'est le POE, le POCS, notre matériel. Vous voyez, il a, bien sûr, le film, il a coupé le film. À droite, l'opérateur, il est en train de le remonter à la main. Il l'a remonté et la crouche continue. Dans cette façon, le processus de purge, il est vraiment pompé, très profond. Et après, on pourra utiliser un produit qui ne casse pas le film, comme on lève le C. ici, vous voyez, c'est un exemple, l'opérateur, il a remonté le film. Il y a déjà, c'est déjà mélangé entre le film et nos matériels, pour l'éthlène, le purge. Au bout de quelques minutes, le produit purge est complètement spoussé. Et voilà, il y a quelques petits du purge qui va très rapide. Si par hasard, il ne déparaît pas très rapidement, il faut faire un processus qui s'appelle vitesse d'impulsion. Rien de compliquer, il faut simplement augmenter, réduire, remonter, réduire la vitesse et la vitesse de la vis. On a mis une séquence comme ça par hasard, c'est-à-dire 80% de la vitesse de l'estrudeuse pour 10 secondes, après vous baissez à 20% pour 15 secondes, après vous remontez à 60 pour 30 secondes. Simplement, l'idée, c'est de donner des coups pour aider nos produits à sortir. C'est nécessaire, ce n'est pas tout le temps nécessaire, mais c'est nécessaire surtout avec l'estrudeuse avec broche à filière et où il y a de multicouches. Ici, voilà, une vidéo de l'application de nouveau Ultrapast FC. Vous verrez la température de polyéthylène, on ne l'a pas changée, donc 175, 170, 175. On n'a pas touché la température. On a simplement ouvert la trémie, chargé nos matériaux, matériels, serrés. Et vous pouvez voir ce qui se passe. On a chargé 10 températures, rien d'autre. Vous verrez que notre matériel commence à se mélanger avec le polyéthylène en devenant de plus en plus blanc. Voilà, vous voyez, bon blanc blanc. après, vous verrez qu'il y aura de petites tâches. Il s'agissait surtout d'un essai de nettoyage puisqu'il y a un changement de couleur. et donc, vous verrez qu'il y aura de petites tâches dans le film. Mais, vous voyez, c'est un processus en continu. On n'a pas modifié la température, on n'a pas laissé ne jeter les produits dans la vis et surtout, vous voyez, le film, ça ne coupe pas. ça, c'est fondamental parce que ça vous permettra de faire un changement de matériel, un changement de couleur sans arrêter la machine, sans couper le film, sans changer la température, simplement ajouter nos produits et c'est bon. Ceci, c'est une liste de 75 ou 80. On l'a fait en 35 minutes, on a compris, en 35, ça dépend. Et voilà. après, le matériel ne commentera sortir de la tête de plus en plus transparent et de moins en moins blanc, ce qui signifie que nos produits ont été complètement expulsés et voilà. Et les clients étaient prêts à régler le service. Sans problème. Cette vidéo, je la fais avec notre agent en Espagne, un de nos agents en Espagne. vous voyez, c'est de plus en plus transparent. Au bout de quelques minutes, c'est terminé. On n'a même pas fait la vitesse d'impulsion, c'était pas nécessaire. Après, bien sûr, l'essai, on vous enverra un test, un report où il y aura toutes les infos concernant comment ça a déroulé, c'est déroulé les essais. Donc, la température, la machine, etc. Minute, à la telle minute on a chargé, à la telle minute on a sorti, à la telle minute on a commencé, au moins, vous avez toutes les infos concernant le test. On prend toujours des photos et des vidéos, ce ne sont pas des photos publiées ou à divulguées, ce sont des photos qu'on l'utilisera pour les réponses. Bien sûr, avant le test, on vous enverra toute la documentation nécessaire, instruction avec photos, etc. Là, le tableau de quantité et c'est très important pour voir combien de kilos il faut ajouter, il faut ajouter la machine pour la nettoyer. Bien sûr, les quantités que vous voyez ici sont des quantités indicatives et surtout pour la première urge, pour le premier processus de purge. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, votre machine, donc on préfère ajouter un peu plus de matériel pour le matériel que pour fond. Une fois que vous l'utilisez régulièrement, ces quantités vont baisser et vont baisser. Ces quantités sont quantités pour la vis, il faut compter la quantité pour la tête. Donc, avant le test, on vous enverra toutes sur le tableau et l'éventuelle certification qu'on verra. Résumé, et pour rigoler un petit peu, s'il vous plaît, utilisez un produit de purge. On a vu de tout. Moi, personnellement, je vis dans une boîte cosmétique utilisée à Ariel. je crois que ma femme utilise pour la machine laver, donc ça n'a aucun sens. Il est uniquement un produit extrêmement abrasif. La même chose, on peut voir. et surtout dans les pays arabes, on a vu utiliser le diesel. Dans une vie, ça ne coûte rien, mais il ne faut pas faire. On utilise un produit de purge professionnel, s'il vous plaît. et Ultraplast, c'est vraiment un des pop, sur, rapide, qualité suisse, avec, comme j'ai dit à l'heure, toutes certifications FDA, CE, sale blanche, riche, et tous nos produits sont food plant, donc ils peuvent être utilisés pour l'emballage pour l'émission. En France, on a un distributeur fit, qui fait deux spocs, donc n'hésitez pas à contacter pour tout un froid. échantillon, j'ai oublié de c'est, on vous jette. Last but not least, j'espère bien qu'en 2022, ce soit clair que le produit n'est pas un coût supplémentaire. Au contraire, regardez ici, la partie jaune, c'est la partie qu'on remplit avec les clients et la partie blanche s'est calculée automatiquement. Dans ce cas-là, 400 kilos, les clients utilisaient 400 kilos pour un changement de couleur et quatre heures avec nos matériels, 15 kilos et une demi-heure. Déjà, sur une machine comme ça, on a réduit de trois heures et demie. Trois heures et demie que vous utilisez pour produire pour vos clients et ne pas perdre du temps pour nettoyer une machine. et bien sûr, si on multiplie pour trois nettoyages pour semaine et 48 semaines pour l'année, vous voyez la différence c'est monumental et on peut le faire ensemble. Je veux venir à vous ou on peut venir chez vous et avant de démarrer un test, on fera un calcul pour après la différence qu'il y a entre l'utilisation d'un produit professionnel et un polymètre court. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour une demi-heure. Je vous attends le 29 de mars si vous intéressez la partie PET. Normalement, quand j'ai fait la présentation en direct, il y a eu des questions. C'était des questions concernant surtout le système de refroidissement. et oui, c'est fondamental qui marche. Il doit travailler, il doit fonctionner. Si le système ne marche pas, on doit le savoir et on va enverra un produit spécifique. Mais il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas un honte. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, il n'existe pas, il n'existe pas. Nous, on a besoin de savoir pour améliorer le produit. Correct. Il y avait une deuxième question parmi les autres qui parlait de comment se rassurait très sûr que le film pendant le gonflage ne se cache pas, il ne se rompt pas, il ne se coupe pas. Si vous voyez que le film devient de plus en plus en plus petit, il faut simplement réduire un petit peu la vitesse et bien sûr, ça va en faire sa forme. Donc, le seul point où on peut faire attention si votre vitesse est vraiment rapide, il faut simplement réduire un petit peu la vitesse et voilà, la façon de la forme et donc, le film prendra sa forme et il n'y a vraiment aucun risque de le casser. Dans les vidéos, vous voyez, je l'ai fait à l'extrême où vraiment il est venu très très petit mais il ne s'est pas cassé. Donc, c'est très très important qu'il permette de faire ce processus de purge sans perdre du temps. On continue. Alors, je change couleur, je ferme la couleur, j'ajoute le produit de purge, 15 minutes, 20 minutes, une heure, ça dépend et après, je redémarre. Très rapide et plutôt facile. Donc, voilà, nous tous, Ultrasystem et Fit, on reste à votre disposition et je vous vois bientôt. Au revoir. Amen.